Cette guerre, elle est très différente quand on cherche des chauffeurs de bus et quand on cherche des développeurs, par exemple. Un des gros enjeux d'ailleurs en recrutement aujourd'hui que les nouvelles générations demandent, c'est quel impact, toi en tant que société, tu as sur la société, qu'est-ce que tu apportes ? Et c'est pour ça que des entreprises comme Total doivent retravailler sur ces sujets-là. Les ressources humaines se sont livrées à une vraie guerre des talents. La notion de talent, c'est quelque chose qui va durer encore longtemps. La prise en compte de ces besoins, c'est aussi des thèmes de communication d'entreprise. Et donc il y a un aspect marketing qui me laisse quelquefois un petit peu perplexe. On a des métiers qui deviennent en tension, pas forcément parce que la formation qui mène à ces métiers est rare et compliquée à acquérir, tout simplement parce qu'il y a une sorte de désamour pour certains métiers qui ne favorisent pas effectivement l'équilibre vie privée et vie pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Le concept même de talent est arrivé dans les entreprises en Europe et en particulier en France en 2001, après le rapport de McKinsey sur « Talent War », la guerre des talents. De ce que j'en ai connu, moi, je pense qu'elle a démarré dans les métiers de l'informatique. C'est-à-dire que finalement, on a commencé à connaître des pénuries de compétences. Il y a eu une crainte à la fois irrationnelle et marrante à l'époque de dire « Il va se passer beaucoup de problèmes informatiques quand on va passer à l'an 2000 » parce que beaucoup de codages avaient prévu trois digits ou deux digits pour les années marquant les années, mais pas forcément quatre digits. Donc il y a eu cette espèce de phobie disant « Quand on va passer à l'an 2000, ça va être grosso modo, on a un risque que le pays s'arrête ». J-25 avant l'an 2000, en préfecture, tout est prêt pour faire face à un éventuel bug dans les secteurs jugés sensibles, dont les industries à risque, à EDF, à l'aéroport, à la SNCF, dans les hôpitaux, les banques, les services publics, partout, les dispositifs informatiques ont été vérifiés. Mais le risque zéro n'existant pas, une cellule de crise sera opérationnelle du 31 décembre au 4 janvier. On a connu, je pense, la première expression concrète de guerre des talents puisque tout le monde s'est précipité sur les profils informatiques qui, du coup, n'étaient pas en assez grand nombre pour répondre à la demande. Et il y a eu un peu de tension, je pense, mondiale sur ce métier à cette époque-là. Alors en RH, en recrutement, il y a eu un moment assez intéressant. C'est que les recruteurs se sont peu à peu un peu éloignés du monde des RH pour créer un peu un monde à part. Il y avait même certains recruteurs qui ne voulaient même plus dire qu'ils étaient RH parce qu'eux, ils étaient recruteurs et pour eux, c'était très différent. Il y avait un métier très sourcing où presque on va vraiment utiliser du boulet à Google, les réseaux sociaux, des compétences très techniques finalement pour aller trouver des candidats et après même pour leur parler, pour créer des boucles d'automatisation, pour être au courant très régulièrement de qui va bouger. On est vraiment dans une chasse de talents qui a beaucoup évolué et dans laquelle on a ces sourceurs qui sont apparus, qui sont vraiment un nouveau métier RH, que j'essaie d'enseigner aujourd'hui aux étudiants pour leur montrer que, oui, le recrutement, il y a un côté entretien, il y a un côté assessment, mais il y a aussi un côté chasse. Et on va analyser plus des soft skills que de la hard skills en se disant les métiers évoluent tellement vite que je dois plutôt voir ses compétences douces qui va grester, comment il va pouvoir évoluer dans l'entreprise plutôt que la hard skill qu'il a maintenant. Et donc ça, c'est des choses qui sont en train d'évoluer et qu'on développe beaucoup sur les recruteurs. Moi, j'ai eu la chance d'être chargé de recrutement et de formation sur des vignobles en Australie, Nouvelle-Zélande, à la sortie du CIFOP. C'était une expérience absolument magnifique en tant que jeune diplômé. L'anecdote la plus marquante pour moi dans ma carrière, finalement, c'est évidemment dans ma carrière entrepreneuriale. Après cinq ans d'entrepreneuriat, à travailler avec des grandes organisations privées pour régler les problématiques de remplacement ponctuel, on a fini par réussir à rentrer en contact avec le ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, on a travaillé pendant 18 mois avec l'équipe à devenir le nouveau logiciel de remplacement des professeurs. On a demandé un travail colossal pour arriver à aider à régler ce problème que toutes les générations ont connu du remplacement des professeurs le matin. Traditionnellement, les talents étaient vus pour les postes strictement supérieurs. Désormais, les talents, ce sont des talents qui concernent toute la chaîne hiérarchie. Et puis, il y a une autre dimension qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'engagement. C'est le fait que pour les entreprises, il y a un risque de volatilité de ces talents. Quand les talents sont très bons, il faut évidemment faire attention de bien les traiter. Il y a même aujourd'hui dans les entretiens de recrutement, une partie qui s'appelle l'entretien de culture fit, qui permet de voir si la personne, oui, elle est bien, elle a toutes les compétences, mais est-ce qu'elle va coller avec la culture ? Il y a un exemple que donne, par exemple, une startup qui s'appelle YouKnow, c'est un des éléments de notre culture, c'est le fait que tous les salaires soient transparents. Donc, c'est une des choses que je dis déjà en entretien pour voir si ça colle avec la personne. Et là, je vois déjà si culturellement, ça va passer ou pas. Du coup, c'est cette idée de « je prends le temps, je pose ma culture ». Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'à la base, on partait vraiment de ces culture decks-là, avec Netflix qui a créé le premier culture deck, et d'ailleurs, qui a été un choc dans la communauté RH un peu sur « ah, c'est comme ça qu'on manage, c'est impressionnant dans la Silicon Valley ». Quelles sont les actions réelles qui sont menées au-delà de cet effet de communication où les managers disent au RH « bon coco, il faut absolument que tu fasses des choses là-dessus parce que sinon, tu ne vas pas arriver à recruter ». Le bureau de la Colline à Saint-Cloud, pareil, c'était un sujet de réflexion constant, mais le fondateur de l'entreprise, avant 1900, c'est un ancien militaire. Alors, le colonel Lili, il avait écrit, et c'était sur le mur, à l'accueil de l'entreprise, « les hommes et les femmes qui travaillent dans cette entreprise sont bien le plus précieux, ils sont le capital de l'entreprise ». Je ne suis pas certain que la même entreprise aujourd'hui soit aussi sensible au bien-être de ses salariés. La situation actuelle de raréfaction des talents va peut-être inverser un petit peu les choses. Depuis la crise sanitaire qu'on a connue depuis deux ans, un certain nombre de métiers qui ne sont pas forcément des métiers technologiques ni forcément des métiers sophistiqués sont devenus en tension. Ça s'est évidemment exacerbé depuis deux ans, puisqu'il y a un certain nombre de nos concitoyens ou même citoyens du monde qui abandonnent massivement certains points d'activité, considérant que leur propre équilibre de vie entre le travail et la vie privée ne leur donne plus envie de sacrifier à leur vie professionnelle, qui n'est pas forcément exaltante. Travail le week-end, horaire particulier, la profession de l'hôtellerie-restauration n'a pas le vent en poupe. Depuis quelques années déjà, le recrutement est difficile. La crise a fait prendre conscience des inconvénients du métier et certains ont changé de voie. Donc, de métiers plutôt technologiques, sophistiqués, comme l'informatique, comme certains secteurs de pointe, où la guerre des talents avait démarré pour une raison de, j'allais presque dire, de sophistication de la formation et des compétences. On passe progressivement à un élargissement de cette guerre des talents vers des secteurs qui sont des secteurs où le corps social n'a plus envie de s'investir. Et du coup, la guerre des talents devient une guerre du plus modeste échelon jusqu'au plus élevé. On voit en fait que ma génération va peut-être parfois boycotter, travailler chez Total, par exemple, ou dans des entreprises qui n'œuvrent pas au quotidien pour la planète. Ça va être des entreprises qui vont complètement être boycottées, tandis qu'on va préférer travailler dans des start-up qui peut-être auront un plus faible impact, mais en tout cas, on trouvera un réel objectif. L'entreprise sociale, c'est vraiment, OK, la RSE, c'est pas juste une petite partie de ma boîte, mais c'est ma boîte. Et en fait, tout ce que j'apporte, tout l'impact que j'apporte, mes salariés le savent au quotidien, le vivent au quotidien et ils sont fiers d'appartenir à cette entreprise-là. Et donc ça, c'est un des gros modèles qui arrivent et qui, moi, je pense, va être prédominant dans les années à venir parce que les entreprises ne vont plus avoir le choix, en fait. Un des exemples forts, c'est la banque postale, par exemple, qui ont retravaillé leur raison d'être, où ils ont remis des enjeux de RSE, mais quand je parle aux salariés, aux top managers, que je vois régulièrement, ils me disent, moi, ce qui compte pour moi, c'est le côté entreprise citoyenne et qui est hyper ancré chez eux et qui fait qu'eux me disent, moi, je n'irai pas travailler à la Société Générale, ce n'est pas une banque citoyenne pour moi. On examine avec mes étudiants chaque année ce qu'on appelle les méga-tendances. Quand on regarde ce qui s'est passé ces trois dernières années, on s'aperçoit que l'entreprise doit investir un champ qui n'était pas forcément le sien, qui est celui de l'harmonie entre les tâches collectives et les tâches individuelles, avec l'avènement, évidemment, des modes de travail distants, du télétravail, etc. Donc, un équilibre, une harmonie entre le travail collectif où on est plutôt en train de se retrouver et le travail individuel. Une harmonie entre le temps que je consacre à mon activité professionnelle et le temps que je consacre à ma famille, à mes loisirs. La quête de sens, oui, ça a augmenté avec le Covid, mais c'était déjà un peu là avec les nouvelles générations. C'est déjà des générations qui veulent parler de sujets importants comme la planète. En fait, c'est une génération qui dit « Mais attendez, si la planète meurt, c'est ça qu'on ne sait de ça, on ne doit pas parler, pas le reste. » C'est ça qui compte en premier. Et donc, oui, c'est pour ça que c'est très fort parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. Mais c'est aussi une génération qui parle beaucoup de choses comme la diversité, de tout ce qui est égalité homme-femme et qui va encore plus loin avec tout ce qui est non-binaire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être que toutes les histoires de non-binaires, ça va peut-être nous enlever tous nos problèmes et c'est l'égalité homme-femme, en fait. S'il n'y a plus de hommes, de femmes, etc., peut-être qu'on va enlever tous ces problèmes-là et les traiter différemment.